Ils ne sont pas légitimes. Les uns et les autres remettent en cause ces dispositifs institutionnels. Et ça c'est très important, parce que ça signifie que, à la fois on s'engage dans un travail de coopération, on s'engage dans un travail de plus en plus, dont les effets sont de plus immatériels, non mesurables, et en même temps, ce travail n'est pas reconnu. Ce travail ne trouve pas de dispositif où la reconnaissance de ce qui est fait, dès l'effort qui a été apporté, des ressources qui ont été mobilisées n'est pas reconnue. Et là, on est dans une contradiction extrêmement grande. C'est-à-dire qu'à la fois, notre travail a évolué, le travail a muté entre les années 70-80 et aujourd'hui, mais les dispositifs institutionnels d'évaluation, notamment de gestion, fondés principalement sur ce qui est mesurable, sont en décalage complet avec la réalité du travail. De même, on pourrait dire que, du point de vue des logiques de professionnalisation, on est encore dans des logiques de formation, on parle de la formation professionnelle, très peu de la professionnalisation. Cette formation reste encore beaucoup des formations descendantes, qui viennent de gens qui savent, et puis qui racontent aux autres. C'est bien l'université, on fonctionne comme ça, pour l'essentiel. C'est-à-dire une formation qui est en décalage avec la capacité de prendre en compte l'expérience, la reconnaître, et à travers cette expérience, en faire un levier de progression professionnelle et de connaissance. Nos dispositifs de formation sont inadaptés par rapport à la reconnaissance de ce travail et sa progression professionnelle. Et là, nous avons, à travers ces dispositifs institutionnels décalés, non pertinents, nous avons des dispositifs qui provoquent des pertes de confiance en soi, qui provoquent des pertes de capacité de coopération, et donc des pertes en réalité d'efficacité du travail. L'enjeu pour un économiste comme moi, c'est ici de reconnaître l'importance des dispositifs institutionnels. Certes, la valeur est créée par le travail, mais sa capacité d'accumulation, sa capacité de reproduction, sa capacité de produire des choses vraiment utiles pour les personnes comme pour la société, dépendent de la qualité des dispositifs institutionnels, dépendent de la pertinence des dispositifs institutionnels, dépendent de leur légitimité. Et nous héritons de dispositifs qui sont de notre époque, et nous héritons de dispositifs institutionnels en décalage avec ceux dont nous aurions besoin aujourd'hui, notamment en matière d'évaluation, mais aussi en matière de professionnalisation. Et là, nous avons une interrogation à la fois pour l'action, l'action politique, et l'action dans le travail qui est absolument considérable à vous et à vous, devant nous. Alors, il faudra que tu nous donnes un petit peu des orientations, tout à l'heure, en termes justement de dispositifs institutionnels, mais François, je me tourne vers toi, qu'est-ce que ça produit, ça, le fait qu'il y ait ce hiatus entre des processus d'évaluation, de professionnalisation qui soient inadaptés à la nouvelle économie, et qu'est-ce que ça produit pour l'individu, en termes de subjectivité, etc. Alors, je pense que... Ça va faire ? Oui. Je pense qu'il faut prendre la notion de crise de confiance comme signifiant la difficulté grandissante des personnes et des décrits de pouvoir se fier aux dispositifs d'évaluation, d'organisation, de pilotage, et donc d'être au sens littéral dans une situation de désorientation, de ne plus savoir, de ne plus comprendre qu'est-ce qu'il faut faire vraiment et comment ce qu'on fait crée ou pas de la valeur. Il y a une montée de tension dont je dirais, pour le résumer, que c'est parce qu'il y a un déficit de conflictualité sur la question du bien-faire, sur la question de la qualité, un déficit, donc, d'organisation, de la délibération confrontant les critères qui permettent de rendre compte de la manière dont le travail est ou pas bien fait sur la base de la reconnaissance qu'il y a légitimement opposition, diversité, deux points de vue possibles sur ce que je veux dire faire bien, le déficit de conflictualité ne trouve plus d'issue que dans des crises, c'est-à-dire des décompensations diverses. Ça, c'est un point pour nous très important dans les organisations, faire comprendre que les tensions, pardon, que les conflits, non plus, je dis exactement la même chose que je veux dire, faire comprendre que les crises, je dis surtout ce que vous dites, attends, je suis dans le bon là, faire comprendre que la crise est le symptôme d'un manque de conflits. Ça se... on ne comprend pas tout seul comme ça, la phrase ne passe pas facilement. Mais c'est pourtant l'enjeu qui est au... un peu au cœur de ce qu'on a à faire. Donc je la reprends. Faire entendre que c'est parce qu'il n'y a pas assez de conflictualité, termes compris comme la capacité de mise en délibération de tension du travail, organisation de la confrontation des points de vue experts, mais différents, sur ce que signifie faire bien, c'est parce qu'il y a un déficit donc, on pourrait dire, managérial de cette mise en débat, qu'alors une des issues, c'est la crise. Donc la crise devient le symptôme d'un manque, qui est un manque de conflictualité. Et alors, cette crise, elle trouve évidemment des issues, des modes d'expression extrêmement divers. Je pourrais reprendre, après tout, la liste que j'ai dressée tout à l'heure concernant la confiance en soi, dans les autres, etc. Eh bien, la crise, elle va se retourner contre soi, c'est les décompensations pathogènes qui peuvent aller jusqu'au suicide, comme on sait. Dans les autres, ce sont les dégradations du collectif, la dégénérescence des dimensions, comme on dit d'une manière discutable, mais comme on dit beaucoup, du vivre ensemble dans le travail, jusqu'aux agressions entre soi, les insinuités, des tensions réellement entre les personnes, des accusations envers les outils, des engagements de la confiance en l'outil, voire des imprudences dans l'organisation et jusqu'à la société. Ce que j'observe, moi, c'est qu'on a de plus en plus des situations qui, finalement, se résolvent sous deux formes qui peuvent être contradictoires, mais qui, finalement, sont un peu les mêmes. On voit des gens qui sont soit amenés, finalement, à se retirer du travail en se contentant de faire ce qu'on demande sans l'aimer. Et c'est leur manière, finalement, de résister, de s'en sortir, de s'impliquer aussi peu qu'il est possible. Donc, d'y mettre aussi peu d'affect qu'il est possible. J'allais dire un peu à la manière que l'on qualifie souvent d'américaine. L'idée, c'est qu'on travaille juste dans ce qui est signé et le reste, on n'y va pas. Là, à la façon française, qui est donc, évidemment, avec un effet de zoom assez conséquent, c'est-à-dire qu'il y a une espèce comme ça de repli littéral sur la consigne, sur le contrat. On fera ce qu'on dit, puisque c'est ça, mais sans l'aimer plus. Voyons quoi ? On le fait quand même. Et c'est ce qui court aussi à une certaine invisibilité de l'attention au niveau des échanges supérieurs qui n'envoient pas forcément à l'effet. Surtout que ça se double souvent d'une autre modalité adjacente à la première, qui n'est pas évidemment le fait des mêmes personnes, mais quelques fois dans les mêmes groupes, de gens qui continuent pourtant un peu à faire comme il faut, comme ils pensent qu'il faut, mais sans moyens. C'est-à-dire, à ce moment-là, en se surinvestissant, en se défonçant au boulot, en y mettant tout d'eux-mêmes parce que ce qu'ils veulent sauver, c'est le fait que le travail bien fait, c'est pas comme on l'a dit, c'est comme je le fais. Alors ils le font sans aucun moyen, puisque évidemment, c'est pas dimensionné pour le faire comme ça, puisque c'est dimensionné pour le faire comme on a dit et que font ceux qui le font sans aimer. Et eux qui le font parce qu'ils l'aiment, ils le font comme ils disent, mais sans les moyens. Évidemment, quand les deux se mélangent, ça concourt finalement à organiser une invisibilité de la traduction économique ou technique relative de ces affaires-là, parce que finalement ça se fait. Alors ça se fait beaucoup par exemple dans les logiques de projet. Au final, ils passent. Alors évidemment, si on va regarder dans le détail, si on veut vraiment savoir comment ça s'est fait, il y aurait beaucoup à dire. Mais de l'étage où on se mêle de savoir si ça va ou pas, franchement, cette imprécision n'arrive pas jusque-là. Et donc, ce n'est que par des hasards qu'on en sera averté. Et donc finalement, ça passe. Et là, on voit comment finalement, dans les manières que les gens trouvent de se sauver comme ils peuvent, ils organisent en même temps l'enterrement de l'attention et de ce qu'ils veulent dénoncer. Et s'il faut donc des tiers comme nous, qui puissent, par la bande d'une certaine manière, restaurer, c'est-à-dire faire reconnaître et connaître, ceux qui évidemment sont entendus, des dimensions que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, conspire en terre. Sous-titrage Société Radio-Canada